et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de potions tycoon on reprend notre magasin là où il en était n'est ce pas et ça se passait pas mal bon on a un petit peu de mal à remonter les revenus à cause de notre problème dehors de la taupe là mais ça va le faire on en vend un peu moins on vend après on n'a pas de gros pic de vente mais globalement on vend bien quand même la potion de mana clairement nous met dedans je pense que limite si on avait fait une petite potion de mana en volume ça aurait pu être rentable il reste quatre jours est ce que ça vaut le coup une potion de mana c'est avec ça il y a vraiment une potion de mana à la con alors elle est impure donc ça c'est pas ouf même en pur elle est à 34% la potion de mana il faut qu'elle est antidote qu'elle soit délicieuse elle a antidote plus c'est pas dégueu si on fermente ça et qu'on fermente ça déjà on passe à 3-3 on fait une petite potion toute bête on va mettre dans une carafe de base on va la faire bleue parce que le mana c'est bleu on met une petite une petite campagne de lancement avec l'aide de sorbus on la fait en volume ouais en volume j'hésite en standard on va la faire en volume qu'elle soit vraiment vraiment pas mal et on va l'appeler à la manière c'est parti alors par contre du coup il faut qu'on la fasse dans une dans un truc comme ça il faut faire monter on va la mettre en premier et on va la lancer boutique je peux mettre une vitrine là non il ya ça qui gêne le mettre plus haut tac 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 on va bouger celle là là bas et on va la mettre ici avec la pub de chobiti choisir la tronche oui on va choisir d'accord alors qu'est ce qu'on va mettre ça fait bien avec les petites branches comme ça ouais allez comme ça c'est parti on va faire un petit peu de volume et puis c'est notre première potion herbe à chat pourquoi tu es fatigué va dormir si tu es fatigué pas la peine de t'épuiser la tâche non du coup elle a repris un elle a repris de l'endurance en rentrant dans la pièce et du coup elle est repartie parfait qu'est ce qu'il y a à tu crois que tu as trouvé un leurre pour la prochaine boutique tu l'apprières à la fratrie à chaque potion sera un compagnon compagnon des songes compagnon du dernier soupir compagnon des âmes oui c'est rigolo j'avoue une bonne thématique de toute façon dans les tycoons il faut il faut s'attacher à faut s'attacher à ce qu'on fait c'est le côté rigolo de faire un petit peu d'aventures de trucs dire que chocho elle n'est pas vraiment si vénale que ça chocho elle n'est pas vraiment si vénale que ça je vois pas le rapport chocho t'es où ah t'es là bon allez faut me faire ma potion de mana là il reste une bonne à l'astre à vendre là moi c'est bon à l'astre toi là t'es une sorcière achète moi cette bonne à l'astre alors un peu déprimée coûte qu'un préfet c'est parti on en voit lancement de la banale à split train là c'est quoi ton problème tu veux du volume pas de soucis on va faire du mana du mana en volume à la con c'est ce que vous vouliez banale à split et maintenant la potion supérieure allez là les matériaux arrivent alors il n'y a que deux matériaux mais c'est du fermenté donc c'est un peu long c'est parti on fait la popote merci pour mon gobi c'est quoi c'est un qui veut lui une potion de lenteur potion de vitesse ah non c'est un mec qui court je pensais que c'était un escargot voilà si on pourrait caler une deuxième vitrine quelque part mais ça m'a l'air tendu du coup ça compte comme un oui c'est une boutique même si j'ai mis ça dedans c'est pas marketing allez on va embouteiller et après on est parti je pense qu'on va même en refaire tout de suite parce que les autres on a de l'avance j'ai vu que tu prenais beaucoup d'artefacts en récompense mais au départ ça vaut pas mieux de prendre des ingrédients mystères moi j'aime bien les artefacts parce que les ingrédients mystères ils te permettent de faire potentiellement des recettes mais au début t'es limité à deux ingrédients et t'as pas forcément la capacité de faire beaucoup de potions après ça peut être un gameplay c'est-à-dire que si tu pars vraiment sur un truc en volume par exemple tu fais plein de petites potions à deux ingrédients que tu vends à un prix en volume ça peut marcher là typiquement moi ce qui m'a pas mal handicapé sur cette partie c'est qu'une grosse majorité des clients alors c'est où c'est là ils cherchent du volume en fait et moi je suis parti très vite sur des potions plutôt de type standard ce qui fait que ça marche pas tant il y a plein de gens qui achètent pas mes potions parce qu'ils veulent du volume donc viser de la qualité et pas forcément une stratégie ça y est on est parti on a la manard j'espère qu'elle va partir vite déjà les gens ne s'arrêtent pas devant mais avoir beaucoup d'ingrédients alors les ingrédients sont rares mais tu vois là par exemple on en a pas mal il y en a que je n'utilise même pas encore et du coup ça demande de la place ça demande des gens pour travailler dessus mais ça peut être une stratégie je pense que ça peut être une stratégie notamment parce que assez vite sinon quand tu tournes avec les ingrédients de départ vu que tu n'as qu'une seule graine de chaque quand tu dois en faire pour 2, 3, 4 potions différentes ça peut être compliqué quoi alors il nous redonne du sumac encore un petit peu d'ambroise pour avoir un peu plus de terre l'armoise pardon là elle m'intéresse l'armoise on va prendre l'armoise comment je rembourse mon emprunt moi 1 ah j'ai oublié ici je voulais pas mettre de de popo juste les ingrédients voilà ça se transfère là comme ça c'est plus facile de voir ce qu'on a d'avance posséder une potion avec un attrait de 100% ah ouais on a eu ça comme bonus qui a un attrait de 100% ? la manar ! excellent c'est une potion à la con et à des potes quoi comme quoi ? après on a fait une petite campagne marketing quand même c'est une potion qui est tendance donc ça aide beaucoup on aurait dû la lancer dès le début de l'heure de la taupe ouais mais j'avais la flemme je pensais que ce serait pas intéressant et ça va peut-être être difficilement rentable mais si elle se vend c'est parfait il a acheté quoi ? une vite vite là une invocation de signe une banale à split une invocation de signe utilise-la tes sous non mais je pense pas qu'on a quoi que ce soit à 10 ou même la manar alors celle-là on peut la enlever ça y est hop la manar on la vend combien 12 sous c'est vrai qu'on détende nos escaliers aussi peut-être là un petit escalier là je me demandais si les escaliers du milieu c'était vraiment intéressant c'est là ? parce que t'aurais pas intérêt à tout en a un truc de côté pour copier tout recoller non parce qu'ils prennent ce chemin-là quand ils veulent aller de là je pense que c'est quand même un petit peu rentable ok bon et cette fois 21 là ça fait 21 ventes qu'on aurait pu faire c'est aimant juste un peu plus là ouais 26 ventes qu'on aurait pu faire donc c'est vrai que l'un dans l'autre ça aurait sans doute été rentable de la faire dès le début sortir avec son petit chat elle est revenue ouais la sorcière avec ton petit chat elle a pas mal cramé ses points d'action déjà là elle a combien là quand elle rentre 17 toujours ok elle va les remonter voilà 30 là elle va les consommer en achetant nos potions elle cherche quoi ? une potion de mana ? alors elle a vu du premium ouais donc elle va peut-être rien acheter du coup on verra le système de points d'action alors en fait les clients ils ont des points d'action qui dépendent de leur type de leur niveau de plein de choses elle par exemple elle en a 30 et en fait chaque pièce quand tu regardes coûte un point d'action pour les clients qui rentrent plus la qualité de la pièce est importante moins c'est cher et après ça leur prend un certain nombre de points d'action à chaque fois qu'ils s'arrêtent devant une vitrine là par exemple on va regarder donc normalement elle va dépenser 6 pour rentrer dans la pièce voilà elle est passée à 24 non je peux pas la sélectionner je peux pas épingler ça elle est passée à 24 et là elle va s'arrêter devant un truc on va regarder et du coup tu vois elle est passée à 15 donc ça coûte 9 points d'action de regarder une vitrine et donc après tout l'intérêt va être d'étaler les objectas pour rendre des points d'action dans le chemin qu'ils font pour que ça soit à peu près optimal par exemple je pense que ces deux là ils sont pas optimaux sauf pour ceux qui s'arrêtent à cet endroit là mais s'ils s'arrêtent pas sur ces vitrines là parce qu'ils sont pas intéressés ça sert à rien mais après il faut la place aussi il y a celui là tu vois là elle va s'arrêter là elle va consommer encore 9 hop elle achète elle a plus que 6 donc techniquement elle pourrait pas regarder la potion de mana mais comme elle va s'arrêter là dessus est remontée à 22 pouf elle peut s'arrêter regarder la potion de mana est-ce qu'elle l'achète elle l'achète même si c'est pas du volume voilà tout le monde en parle donc elle est contente même si c'est pas du premium il lui reste 13 points d'action elle va pouvoir aller tranquillement terminer aller passer à la caisse il lui reste combien de budget c'est une grande sorcière elle a sans cesse de budget budget restant oui de budget restant c'est comme ceux-là les grands sorciers 168 de budget t'es pas content parce qu'il y avait du monde devant la vitrine mais ouais c'est le problème aussi pour ça que c'est bien d'essayer aussi d'étaler un peu tes trucs parce que du coup le bandit là il s'est arrêté donc il a laissé le mec qui était derrière et maintenant elle est là il lui reste 0 points d'action donc elle s'en va et elle donne plein de thunes mais il y a très peu de clients en premium dans cette map donc alors on a une promotion départ grand maître jardinage on va le monter en manager il va encore monter moins 35 d'humeur ça donne quoi son humeur il est quand même euphorique excellent parce que je crois qu'il a un plus 15 quand il est dans dans une zone où il y a des cultures parce que c'était plus simple mon explication kirwax pas de mana d'avance refaire un peu de manard voilà parfait elle va partir la manard donc tu me refais de la manard en tierchie on en a en stock ah et là on a un mélange manard qui n'est même pas embouteillé tiens c'est rigolo ça il n'est pas embouteillé ils l'ont stocké là je ne savais pas qu'ils le stockaient là en général ils le stockent ici mais tu l'avais peut-être stocké de l'autre côté vu qu'on avait autorisé les mélanges sur ta palette ah oui peut-être que ouais ça doit être ça tu pensais qu'ils achetaient que les potions de leur classe mais qu'en fait ils peuvent acheter un peu n'importe quoi si on leur rend des points d'action alors non il y a quand même des restrictions typiquement les sorciers normalement ils peuvent acheter des potions de sorcellerie et tu vois ils achètent parfois potions de sorcellerie mais normalement ils peuvent selon leur classe ils sont intéressés par différents je crois que de mémoire les sorciers ils achètent des potions de sorcellerie et parfois des potions de soins les bandits ils achètent des potions de provision non et parfois des potions de provision les bandits ils achètent des potions de provision et parfois des potions de soins et les gardes ils achètent des potions de soins et parfois des potions de provision il y a un truc comme ça et les sorcières sorciers et sorcières c'est pareil je sais plus si on peut le voir oui c'est deux factions non mais c'est pareil en termes de ce qui s'achète après tu peux voir là tu vois ils achètent plutôt protection c'est de la c'est du soin je crois on en a que 14 des sorcières alors qu'on a 55 sorciers potentiels mais après le seul moment ils peuvent acheter des potions qui sont en dehors de leur classe c'est typiquement quand il y a un événement qui fait qu'il y a une potion tendance là tout le monde peut acheter de la potion de mana même ceux qui sont pas du tout des sorciers ouais elle est de nouveau là visiblement elle a pas pu acheter la potion de mana parce que c'était pas là alors là il faut l'embouteiller la potion de mana allez plus vite que ça on a fait demi tour tant qu'il en reste des points d'action ils peuvent faire demi tour c'est assez rare au final une fois qu'ils arrivent à la caisse enregistreuse j'ai plusieurs promotions en cours c'est vrai que j'ai pas été voir la pisse-pousse on va lui monter un petit peu son niveau d'alchimiste à l'astre tu deviens un maître un grand maître des ventes toi tu es plutôt au niveau caisse enregistreuse donc on va te donner ça et c'est tout alors avec nos 45 l'heure de la taupe c'est encore 2 jours ou 2 heures ? 2 jours donc est-ce qu'on peut pas lancer une petite recherche j'aimerais bien aller chercher ces trucs là lampe de croissance la sécurité des employés ce serait pas mal comme ça on aura des vraies lampes à leur mettre dans leur truc tu cherchais quoi toi ? potion de protection ? écoute merci pour les explications c'est plus clair de rien là c'est à ça que ça sert le live aussi ici on refait de la manard c'est parfait on en est où de nos prêts ? on a deux prêts en cours j'aimerais bien acheter un deuxième appareil à fermentation si j'ai pas trop d'endroit où le mettre malheureusement là du coup ouais attends il y a 5 trucs à faire monter c'est trop c'est trop c'est trop ouais je vais agrandir la pièce je pense c'est le 100 balles allez on va faire ça tant pis pour notre emprunt c'est ici ouais c'est ici t'as des trucs qui augmentent le ferment à soir ? non je crois pas les objets de production ça c'est pour tous les trucs qui utilisent de l'eau mais ta cuve de fermentation n'utilise pas de l'eau ? bah ah oui cuve de fermentation j'avais pas vu effectivement du coup il faudra qu'on arrondisse un peu plus qu'on mette ça par là encore un peu plus ça fait une grande pièce est-ce qu'on peut la diviser en deux ? c'est assez collé là ouais c'est assez collé c'est peut-être pas collé qu'on soit vraiment collé on peut la diviser en deux mais ça va nous coûter beaucoup plus cher puisqu'il faudra créer une pièce ça c'est pas mal j'avoue alors par contre du coup la question qui se pose c'est est-ce que c'est suffisamment collé là ? oui là c'est vraiment collé là c'est pas collé mais je pense que ça marche quand même mais on va quand même les resserrer un peu ça pourrait nous permettre de glisser un truc alors on va plutôt serrer non on va serrer dans ce sens là parce qu'à terme les marmites vont disparaître et là du coup on pourrait mettre une zone de sécurité ça ça monte de 15 mine de rien c'est pas mal allez 400 balles en avant du coup là ouais elle coûte plus que 3 à faire ça ça va être très très bien ça alors par contre il va falloir qu'on répartisse donc du coup ici là on avait le sumac qui est en cours chapeau de sorcier herbachat on va prendre l'orteil de monstre et le calice de la mort ici orteil de monstre et calice de la mort et ici du coup on va l'enlever voilà on en fait 3 dans celui-là qui est le plus proche et 2 dans celui qui est un peu plus loin ouais là il bouge là j'ai jamais fait gaffe s'il bouge ici je pense que ça marchait parce qu'on avait quand même très peu de charge de travail on va essayer de vérifier les papiers un coup ça va faire éventuellement essayer de nous gérer un petit peu de point de magna pour aller plus vite dans nos recherches on aurait presque remboursé notre emprunt il y a combien de prochains remboursements ? il y a 630 on peut le faire comme d'hab il y a 2h du mat' oui comme tu disais 2h du mat' on va être à moins 200 de mat' alors on en est où de la manœuvre ? on n'a pas d'avance manque de matériaux mais c'est du matériau fermenté donc avec un peu de bol ça va avancer plus vite est-ce qu'elle a bien fait le lien ? chapeau de sorcier tout est dans la cuve de fermentation chapeau de sorcier il faut qu'il pousse il est là pour les quêtes la galerie de l'aventure autorité alchimique et pharmacie il faudrait pas faire ça le quête c'est pas encore l'autorité alchimique il faudrait qu'on ait 3 maîtres alchimistes ce qui n'est pas encore fait et ça c'est vendre 4 types de potions soit de provisions soit de type soins oui c'est pas notre non c'est pas notre créneau on n'a plus de grenados d'ailleurs on en fait de la grenados ? oui on en fait en production marinée ouais elle est fermentée donc on peut pas la faire dans un des trucs elle doit être là non donc elle doit être là du coup et vu que là j'ai demandé de faire pas mal de manard ça l'a mis en retard ok c'est pour ça du coup la pièce 30 pas mal ouh on a bien vendu ouais la potion de mana qui démarre et du coup ça fait un produit d'appel donc ils rentrent dans la boutique du coup avant ils rentraient pas dans la boutique maintenant ils rentrent dans la boutique et ils achètent autre chose ah et on dirait qu'on a perdu quelqu'un non ? il y avait un quatrième mec avant et ils m'ont sûr qu'il y avait 4 mecs avant je ne saurais pas dire ah oui on est devenu les seuls sur le marché de la magie quoi donc il y en a un qui a coulé bah écoutez lui avec sa potion à moins 1 et mine de rien on n'est pas passé en négatif en payant les salaires bon là on a un alchimiste qui fait de la recherche là il faut que je crois que c'est Zikino non Alastre Alastre il va vérifier les papiers essayer de nous générer un peu des points ah si ça y est on est passé un peu en négatif oui 60 balles ça va allez est-ce qu'on peut faire un peu de manard non là c'est de la fortitude ouais il y a une belle vente quand même ah là on peut voir qu'est-ce qu'on a vendu ouais on a vendu direct 21 bouteilles de manard quoi ça nous a permis aussi de vendre les vites vues vites là l'invocation de signes oh il ne reste plus qu'un emprunt ouais il y a moyen que si on arrive à refaire de la manard on puisse le rembourser aujourd'hui de prendre la dernière manard ah oui du coup c'est plus que un de ah ouais carrément c'est hyper mentale on va aller beaucoup plus vite à faire monter comme on a plein de trucs à faire monter c'est parfait ça y est on a les matériaux pour la manard dépêchez vous la vitrine elle est vide vérifier les papiers était un échec drame ouais bah il faut qu'ils amènent l'ingrédient qu'ils préparent la potion qu'ils l'embouteillent c'est pas tout de suite il y a un mâche qui me demande une potion de guérison homéopathique un peu d'eau sucrée mais on fait pas d'eau sucrée nous on fait de l'eau chaude sucrée s'il te plaît on a des marmites on peut même mettre du citronche pour le goût je voulais quoi t'es un garne toi donc on s'en fout un peu c'est clairement pas eux qu'on vise elle a pris sa potion de manard en sortant les chats qui font les foufous c'est cool elle est encore revenue la sorcière avec son chat ouais mais il n'y a pas de potion de manard mais elle cherchait une potion d'exercice cette fois elle l'a trouvée busto c'est banal à split oui c'est la banal à split elle a acheté une banal à split allez on a terminé le mélange on embouteille la petite manard en tierchi on en a toujours en rab donc on va mettre ro une manard et après une grenados et toi on va attendre alors attendez ça fait non la répétition activée on va pas activer la répétition elle va aller tout au fond on aura deux d'avance ça sera largement un C on fait une manard et on s'occupera de la grenados plus tard on peut beaucoup monter large les gens regardent les vitrines voilà on met une petite manard en stock parfait tu te poses devant toi ah elle a déjà plein d'achats ah oui elle a zéro point d'action donc là elle s'arrête plus du coup elle va traverser tout le truc et aller à la caisse là-bas mais elle s'arrête plus oui du coup elle peut même plus s'arrêter devant les trucs qui redonnent des points d'action si elle les a déjà consommé une fois non elle a déjà dû aller dans ce sens là et faire demi-ture pour une raison ou une autre et du coup il y a Chobity qui bosse là donc il n'y a personne qui bosse ici ça augmente la notoriété mais c'est tout bon avec 46 points on peut aller chercher les petits trucs de récolte c'est parti avoir des petites lampes qui vont augmenter la croissance on a même carrément du banana split en avance on est d'accord que de toute façon là il n'y a rien d'autre qu'on peut faire il nous faudra le kit de laboratoire plus plus en attendant que les matériaux se fassent on va faire une grenade os je pense qu'on a ce qu'il faut comme matériaux et voilà la palette les a chargés direct ça laissera le temps de fermenter un peu parce qu'il y a besoin de fermenter oh John qui prend un petit niveau on va lui monter son gros bras John il court un peu plus vite ah et Théon aussi il prend un niveau allez on va te monter le gros bras plus rapide en construction non on va te prendre le sprint plus de vitesse quitte à ce que tu aies un peu moins d'endurance on n'a pas des artefacts en attente non ? il est nul elle est sous le monde petit à petit oui on va payer les salaires on sera à peine dans le positif et l'heure de la taupe elle va se finir on voit que c'est celle là qui limite encore 12 heures donc dès qu'on a l'heure de la taupe on va commencer à garder nos points de magna parce qu'il va falloir qu'on refasse nos potions après on pourrait rester sur du volume ça pourrait aussi être une idée refaire nos potions pour être sur du volume elle partirait certainement mieux 10 où il n'y avait pas la potion de mana et 5 où il n'y avait pas la potion de mana on a raté 15 ventes oh là 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 terrible 10 de plus parce qu'on n'avait pas notre antisquelette mais bon on reste loin devant on a quand même réussi à éliminer un adversaire alors ça serait bien qu'on commence à travailler sur un maître alchimiste par contre là on a un novice et du 2 de 2 la charge de travail des marmites bah ouais viens mec mon point de magna ouais ouais je sais mais vu que notre autre alchimiste c'était un pialet il y fait lui pourquoi tu t'es endormi ah oui on commence à être vraiment le russe là en taille là avec la capacité disponible 0 sur 2 ouais il va falloir qu'on travaille là dessus un autre douche ouais parce que du coup ils ont plus la place d'aller se reposer il y en a deux qui dorment dehors ce qui n'est pas idéal mais tu veux dire qu'avec 25 sous on peut pas bah non il faudrait que j'agrandisse la salle et que je rachète des dortoires c'est deux pour les dortoires oui on a une petite pièce à côté on va où je l'agrandis on verra c'est cher les pièces toutes neuves oui mais les petites pièces c'est plus c'est plus c'est un petit bonus de 5 oui tout à fait alors on a la récolte la récolte ça nous permet d'avoir des lampes de croissance ça coûte 50 balles par contre les lampes de travail c'est pour le c'est un peu mieux que les lanternes on a pas réussi à rembourser notre compréhension la priorité ça va être de faire enceinte qu'il ne dorme plus dehors parce que ça c'est un vrai problème par contre je pense qu'il va faire la gueule encore qui relaxe là il est retourné en caisse Chobiti je vais faire un lit en bas ah elle est là genre agrandir la pièce pour qu'elle soit au même niveau que l'autre si jamais on veut mettre un escalier déjà oui c'était mon idée là je pourrais mettre un dortoir de plus on est tombé à 35 on était monté à 70 on est tombé à 35 ça ça coûte 16 et si on met un dortoir c'est 30 donc on a pas les sous alors qu'est-ce qu'il se passe l'heure de la taupe ok c'est le petit bug là ça a régénéré donc quand je vais cliquer dessus c'est 4h on est d'accord que ça ne l'a pas rallongé là on fait de l'anti-archi d'accord très bien ah oui on a remis de la mana je me disais où est notre mana mais c'est bon on a remis en stock t'as changé plusieurs fois à dormir dans la marmite oh quand même on a un petit peu de thune il est morose est-ce que ça joue du coup pas vraiment je pense que du coup ça doit remonter plus lentement mais ça te rend pas forcément mécontent plus que ça ah on peut aussi changer les portes allez on va mettre une belle porte comme ça ça donne envie d'aller se reposer non ? non ? non ? mais n'empêche que c'est pas mal parce qu'arrivée jour 31 avec tous les employés je commence juste à devoir mettre un dortoir de plus donc on est quand même plutôt bien et d'ailleurs le miroir techniquement il n'a pas besoin d'être dans un dortoir non il n'a pas besoin d'être dans le dortoir je crois pas je veux dire que si jamais on avait une place on pourrait le mettre ailleurs oui je pourrais le mettre ailleurs tout à fait allez 0 heures de plus il y a du monde dans le magasin comment il trace avec son sprint bah lui il est assez ouf il va se fatiguer plus vite mais il est en caisse il va presque vider la manœuvre on est en train d'en faire les champs magiques retournent dans la normale les alchimistes de la vie entière poussent un long soupir de soulagement alors que les plans magiques reprennent leur position la barbe des sorciers est-elle magique et l'histoire du dragon ont le joli aussi il y a une sacrée file d'attente j'oublie qu'elle va galérer à dépiler donc on va activer ici à l'astre il est en train de glander en bas t'exagères ils nous ont pillé la manard quoi des graines de lupin cool il nous a fait du lapin on a déjà deux donc on va pas faire de miracle bon la manard n'est plus tendance alors est-ce qu'on refait quelques recettes du coup genre celle-là elle a 4'3 celle-là elle a 5'4 celle du signe 2'8 ça commence à être un petit peu un petit peu lèche quand même un petit peu nul on pourrait fermenter ça plutôt il faut qu'elle soit toxique ouais mais du coup si on met du sumac c'est trop alors déjà est-ce qu'on a d'autres éthers ? non est-ce qu'on a d'autres bêtes ? non enfin déjà là on passe à 4'3 c'est quand même pas mal une petite flasque oh elle est belle comme ça oui on la monte bénéfice de 7 allez on a 10 10 en stock allez du coup on peut plus la fabriquer par contre on peut plus la fabriquer là-dedans il va falloir qu'on vende ça et qu'on refasse une marmite à l'ancienne malheureusement 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 lancement réussi très bien on va mettre du coup dedans l'invocation de cygne alors c'est vrai que si on pouvait avoir les trucs qui permettent de faire monter automatiquement il y en a des sacrés files d'attente là ça fait plaise on va pouvoir rembourser notre emprunt ouais on est en train de faire une petite manard là parce que c'est un peu la dèche d'accord je rembourse l'emprunt hop notre dernier emprunt qu'est-ce que ça ? oui vu les que je suis d'accord ça va le faire il est content et lui il cherchait de l'anti-monstre il a acheté de l'anti-archi c'est de l'anti-monstre pourtant il cherchait de l'anti-squelette il a acheté de l'anti-archi il est plus content non mais il n'a pas fini encore si il n'a plus de point d'action il n'a plus de budget de façon 50% le garde expérience de tous les employés dans la pièce on va attendre d'avoir les 10 sous et on a un petit niveau pour Kirvax on va lui mettre un petit point de manager et du coup l'artefact c'est gros comment ? c'est pas si gros où est-ce qu'on pourrait le mettre pour que ça marche ? là c'est tout collé là c'est tout collé il faudrait qu'on agrandisse une pièce par exemple ça on pourrait le virer parce que ça ne nous sert plus tu peux le mettre dans le truc de recherche ? ouais mais ça augmenterait que le déjà non parce qu'il n'y a qu'une case mais non on va vendre ça et on va le mettre là ça va augmenter le niveau de nos deux nos deux comment ça s'appelle ? alchimistes qui travaillent là et les gros bras ? vu qu'on veut les faire monter c'est pas mal il y a un peu les gros bras ouais j'imagine ça avance avant on a peu de 4 étoiles en sorcellerie on peut se moque bah oui parce qu'il n'y a pas de manard mais normalement on va en avoir bientôt il voit que si vache il va livrer la manard et en plus il est content prenez-moi ça ce grand sourire les euphoriques les euphoriques on devra le faire plus souvent dormir dans le couloir en fait ok le chapeau de sorcier est prêt et du coup on ne les a pas du tout mis les lampes de croissance non on n'avait effectivement pas les sous donc on ne les a pas mis on va pouvoir les mettre je n'avais pas vu qu'on pouvait changer ça aussi ok on peut changer la couleur on va les vendre on ne va peut-être pas les vendre non on ne va pas les vendre on va les bouger par exemple là dans les escaliers donc ici il nous faudrait des lampes de croissance alors est-ce qu'il faut en mettre plusieurs je n'ai pas dit on va en mettre une du coup déjà comme ça comme ça ça on les bouge dans ce petit escalier qui est bien tout seul ça fait pas de de trucs jolis non plus mettre des lampes de travail c'est 10 une lampe de travail c'est excellent donc là une lampe de travail on a 215 parfait on peut se permettre tu mets des guirlandes de lumière dans de toutes les couleurs on ne fait pas ça on avait ce truc là aussi on peut utiliser une potion comme engrais ouais on n'est pas à avoir ce besoin là franchement utiliser nos potions pour ça on a besoin du mortier maintenant pour la fortitude zut comment ça fait il semblait qu'on n'en avait pas besoin on l'a fait là on l'a fait toujours là oui on l'a fait toujours là donc on n'a pas besoin du mortier pour la fortitude ça fait des plombes qui ne servent plus à rien de mortier voilà c'est un peu mieux nouveau record excellent il était trop long les filets étaient trop longs je pense que petit à petit l'objectif c'est de faire couler nos nos adversaires là on a réussi à en faire couler un sûrement celui qui était le bonus en sorcellerie parce qu'on l'a écrasé donc si on arrive à écraser les autres on reviendra le meilleur le meilleur vendeur le popo honte ça a piqué bah ouais les salaires 375 les salaires ça commence à ouais mais sachant qu'on a remboursé 600 balles d'emprunt oui qu'on a changé le bruit qu'on a investi presque 300 dans les lampes et tout je pense qu'on est bien bon je pense qu'au global ça doit bien se glisser c'est juste que ça remonte un peu pour qu'on puisse changer nos potions pour qu'elles soient plus mieux on est super à nouveau les six piaches bah soit ça soit on en vend d'autres genre du soinj ? on pourrait faire du soinj ? on pourrait faire du soinj en volume par exemple des petites potions assez simples qu'on pourrait faire là ça pourrait être une idée hein ? comment est-ce qu'on pourrait faire du soinj ? par exemple une petite potion de vitalité alors il faut pas qu'elle soit toxique j'imagine donc là elle est toxique plus ça ne va pas trop il nous faudrait du traitement de base donc on enlève le toxique est-ce qu'on a de l'antitoxine intéressante ? là on pourra mettre un petit peu d'herbe à chat qu'on sèche pas si mal elle est délicieuse là ouais si on renvoie par là ça marche pas et si on fait un petit chapeau de sorcier qu'on pile ouais du coup aussi parce qu'on met ça dans le kit de laboratoire donc on n'a pas besoin de mortier ou quoi que ce soit le kit de laboratoire il fait 4 ingrédients non il fait pas 4 ingrédients t'as raison il fait 3 ingrédients max ouais on part sur une petite potion de vitalité comme ça en volume du coup on la met là on met un bouchon de liège de base oh elle est nulle hein on aurait mis un bouchon fantaisie quand même une bouchon fantaisie pour être à 3 on fait un petit 7 dessus alors on va vouloir qu'elle soit rouge on va vouloir un petit coeur dessus un petit coeur alors qu'est-ce qu'on met comme bouchon fantaisie ? c'est ça ? non non bon d'accord ouais bah les bouchons fantaisie sont pas ouf on peut enlever ça non on retombe c'est comme ça euh la potion de vitalité moi j'ai de soin de soin comme nom mais c'est nul de soin de soin ? pourquoi quel rapport ? bah vu que c'est une potion de soin ah parce que c'est une potion de soin ah oui soin soin comme ça oui allez vendu et du coup on avait la somnolence aussi à faire potion de sommeil donc normalement en eau on en a toujours qu'une donc j'imagine il faut pas qu'elle soit toxique donc là niveau goût elle est savoureuse c'est pas mal elle est pas mal cette potion déjà de base ça manque un peu de puissance alors le chapeau de sorcier on l'utilise pas mal l'armoise on peut pas trop l'herbe à chat on l'utilise un peu on met de l'herbe à chat séchée pareil la trait de base 52 parce qu'il y a de la demande et qu'elle est savoureuse ouais c'est pas mal alors celle-là on avait dit c'était la somnolence on va la faire en bleu ah elle est sympa comme ça on met ça un petit sablier on va mettre ce magnifique bouchon pareil on l'a fait alors du coup si on enlève là ouais non on descend à 2 directs quoi c'est un peu naze on fait un petit une petite campagne marketing avec le capitaine gutter c'est parti pourquoi tu veux pas crédit insuffisant ah parce que j'ai pas de thunes il faut que je paye en truc bon bah du coup pas de pas de marketing tant pis donc du coup là on peut mettre la somnolence et la soin de soin voilà et après il va falloir les lancer je me demande si je vais pas faire un un autre truc ici pour les clients il y aura le moyen de leur donner accès là peut-être on verra alors si je mets des potions là ou alors je les mets au-dessus plutôt peut-être plutôt au-dessus ils ont peu de saut bande de pauvres de pauvres et c'est pas comme ça que ma fabrique va se remplumer ouais il nous faut des souches je sais pas comment ça se fait que je sois à moins 400 mais je suis à moins 400 on repose plus à des 100 dans cette donnée de la thune pas en prendre ouais faites-moi des files d'attente là et au boulot Hermès décidément tu viens en fin d'épisode à chaque fois c'est l'heure ouais c'est l'heure du fin d'épisode et bim il arrive on peut se part devant la télé alors je me demande si ça augmente très non c'est dans la pièce faut pas que ce soit au-dessus du truc que ça augmente x2 x3 x3 est-ce qu'il y a un endroit où j'en aurais pas mis non il n'y a pas d'endroit où j'en ai pas mis je peux pas comparer marche bien cette petite boutique mine de rien allez les gens faut dépenser faut qu'on revienne dans le positif et après faut qu'on revienne dans le positif pour payer les 400 de salaire allez dépensez votre thune ouais mais regarde il y a plein de monde qui arrive encore on a quand même des belles files d'attente la manard dépote bien ouais les potions en volume se vendent vraiment très bien la fortitude je pense qu'elle est même trop chère en vrai comment elle est la fortitude c'est une potion standard de force on va la mettre là je pense on diminue un peu son prix elle va tout de suite se vendre beaucoup mieux à mon avis toutes celles qu'on fabrique ici en soin on va écraser le marché sur le soin pour l'instant on n'a qu'une étoile bah oui puisqu'on n'a qu'une seule potion tu vois on est rempli on a une belle notoriété quand même même avec une seule potion la nouvelle fortitude s'est bien lancée cool on voit que les sorciers s'arrêtent pas devant bon la manard de nouveau problématique on est en train d'en faire bon ça déporte à fermenter ouais mais du coup c'est les ressources qu'on n'a pas assez on n'a pas à tout hasard d'autres du lupin on en a deux l'orté des monstres on en a qu'un et le chapeau de sorcier on en a qu'un ouais donc faudrait plus mais donc on essaye de trouver d'autres d'autres graines aléatoires avec un peu de bol on aura ce qu'il faut et pour ça il faut qu'il nous donne des quêtes ça faut qu'il nous donne des quêtes allez on a 500 balles on va se lancer une salle on fait un escalier et du coup on va mettre une vitrine une autre vitrine on va récupérer toi on va te mettre entre les deux tu passes pas merde je veux pas y aller voilà on débloquera une autre vitrine là en plus éventuellement bon live bon live brou brou amuse toi bien elle affiche aussi on peut la changer oui parfait ça hop petite affiche comme ça et du coup là on va mettre ça ça on pourrait monter ce truc là là-haut alors ça ça sera utile quand on aura débloqué les panneaux qui diront le soin vers en haut genre de choses on pourra faire vraiment des rayons ultra concentrés pour le moment c'est encore un peu tôt là elle est comment la pièce cesse de qualité c'est pas mal je veux bien c'est déjà bien pour 200 balles lui court travailler je pense qu'on aura même assez pour payer les salaires surtout qu'on a encore un peu de monde normalement on a assez on n'a plus d'emprunt à payer et les salaires c'est 400 et des potettes c'est beaucoup de charge quand même 5 mon soin de soin il est trop de soin de soin ni ? alors là du coup on met la de soin de soin et là on met la somnolence on en a beaucoup des bleus bon c'est pas grave quoi t'as un petit niveau mon cher ah bah voilà un novice alchimiste ouais expertise fongique va bien augmenter encore plus la puissance d'ailleurs je l'ai pas fait mais je pense que la banale à split on devrait ouais maintenant qu'on devrait la refaire juste parce qu'on a pu le le bonus enfin le malus bon ça vaut pas le coup on est limité à 5-5 en qualité du récipient ça vaut pas le coup on va rien gagner quand on aura débloqué un peu mieux on pourra ouais on va te monter en manager plus plus charisme on est go est-ce que ça se cumule ah ouais ça se cumule 10 de charisme excellent et on a pas de potion de protection il y a combien de potions qu'on peut faire au final beaucoup euh non c'est pas ça là 1 2 3 4 5 6 on en a 6 de chaque en fait donc c'est à dire qu'on pourrait encore faire une autre potion de magie si on voulait pour la mettre là mais t'as pas changé le fond de décor de la pièce de ah oui j'ai pas changé le fond de décor on va mettre ça comme c'est du soin du coup on a déjà sorti une somnolence niveau pour thermo ouais on va monter le gros bras pour aller filer le sprint ici je pense que je vais mettre une deuxième lampe de croissance pour voir pour voir puis bah surtout parce que je pense que ça fonctionne et que c'est ici qu'on a vraiment besoin un max de croissance voilà ça pue que 2 voilà cible de stockage atteinte non on a besoin ouh j'ai merdé mon alignement ça descend quand je la lâche en fait ok zéburza pas de la manard là qu'est-ce qu'il se passe on va mettre de la manard en stock qui m'a piqué ma thune pourquoi on est au moins 5 je vais dépenser 100 pour les lampes je vais me piquer ma thune 1 2 3 4 5 fois 3 ouais c'est pas évident ça améliore du coup ça se remplit peut-être plus vite ça c'est plus difficile à estimer ouais c'est pas ça saute pas aux yeux peut-être les enlever quand même un max de thunes mais c'est pas grave allez on commence à attaquer le soin voilà les gardes ils vont pouvoir se faire plaisir t'as acheté une soin de soin et une somnolence parfait c'est quoi ça un bon 10 bandit spécialiste bon là c'est les deux grands maîtres qui bossent dans la truc de livre de sagesse c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça c'est de nouveau l'opération qui coince un peu le jardinage aussi ça bosse ça bosse dans l'embouteillage c'est compliqué il va falloir une autre personne bah un autre truc d'embouteilleur éventuellement j'ai une lettre la somnolence une grande réussite parfait 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 oh là là le pot il n'avait pas assez de sous pour acheter sa petite potion et mine de rien on attaque les stocks de fortitude là ouais t'es une réussite modérée ouais ça va de toute façon c'est une potion potion un peu légère ils veulent du volume ils veulent du volume il y a tellement de gardes là et du coup il galère à s'arrêter devant les vitrines mais du coup par contre on les vend et ça c'est cool hop on met du stock la vocation du sting elle est ils n'ont pas encore éliminé tous les vieux stocks quoi du coup quand ils l'achètent c'est le nouveau design dans leurs mains mais dans la vitrine c'est l'ancien bon allez on va arrêter l'épisode de VOD là j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je fais une papouille au chat bah oui une papouille au chat bien évidemment une papouille au chat j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde à très vite sur la suite à très vite sur la suite j'ai eu un petit commentaire